RIPPLAY, ça s'est passé sur Radio Anthasia Radio Anthasia Réveille l'enchanteur qui est en toi Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi et on s'en revient en direct, il est 10h32 et je ne suis pas toute seule et non et non parce que c'est la chronique de notre très chère Yabi Youm, coucou Yabi Coucou, ça va tout le monde ? Je réponds juste à un truc à cadarne parce que moi j'ai toujours des métros de retard comme d'habitude donc je vais poser une question sur les chats mais bon, laisse tomber, c'est moi, il ne faut pas chercher mais je n'avais pas reconnu la voix de Vera Ah c'est vrai, tu n'avais pas reconnu la voix de Vera ? Mais non, je n'ai pas reconnu la voix de Vera Ça arrive, écoute, est-ce que je te mets notre jingle ? Vas-y, envoie, allez Ça arrive, ça arrive à tout le monde On ne peut pas connaître tout le monde, elle les voit Alors ma très chère Yabi, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui ? Parce que je sais que tu prépares de superbes chroniques autour d'un sujet C'est gentil ça Ah bah tu sais toujours Tu nous prépares à chaque fois des super chroniques autour de ce sujet assez passionnant Même très passionnant Et ce matin, ce premier dimanche du mois de mars Jour de la fête des grands-mamans Je ne savais pas non plus d'ailleurs Ah d'accord, tu vois, voilà Ah non, parce qu'en Angleterre, ce n'est pas la même date Ah, c'est quand chez vous ? Eh ben non, il n'y en a pas, en fait Ah d'accord C'est pas comme en France Non, non, donc c'est pour ça Alors du coup, comme ma fille, elle me le souhaite Enfin, ma fille ne me le souhaite pas, forcément Je suis toujours obligée de lui rappeler qu'elle appelle ses deux grands-mères Parce que sinon, en France, ici, ils vous font la tête, quoi, tu vois Si elles n'ont pas de nouvelles, on va oublier Bon, c'était le petit aparté, mais D'accord Eh, ça arrive C'est vrai que suivant les pays où vous êtes, forcément, vous ne pensez pas, voilà, aux validations de chaque pays, quoi C'est ça, voilà Donc, bah merci, c'est gentil, merci de cette introduction, ça fait super plaisir D'abord, je voudrais bien sûr saluer tous les enchanteurs qui nous écoutent Et puis, tous ceux qui sont sur le chat, qui sont arrivés, que je n'ai pas eu le temps de saluer Et que je n'ai pas vu, voilà, parce que je n'ai pas toujours les yeux en face des trous Et puis, quoi d'autre, voilà, juste une petite aparté C'est vrai que je ne suis pas très présente en ce moment, ni sur Youtube, ni sur Facebook, ni sur les réseaux sociaux J'ai fait un break, j'avais besoin de m'éloigner un peu des réseaux sociaux Qui, qui, bon, voilà, je voulais être un peu dans la vraie vie Donc, j'avais beaucoup de choses à préparer au niveau de ma pratique aussi Donc, voilà, donc, excusez-moi de m'être un peu éloignée, mais bon De toute façon, je vais reprendre plus activement mes activités très bientôt Alors, ce matin, Alina, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai t'ai proposé un thème C'est le thème du familier Oui Voilà Alors, je me posais la question si tu allais parler de ça ou pas Parce que c'est vrai qu'on avait échangé il y a quelques temps en arrière Je me suis dit, je vais attendre, mais je suis contente Oui, ça va, je te l'avais dit, j'allais parler du phénomène Bon, c'est vrai que des fois, je ne me rappelle plus non plus Donc, voilà, donc, on va parler du familier ce matin Du familier du magicien, de l'enchanteur Voilà, on va garder le terme de la radio Alors, dans certaines traditions du paganisme moderne Y compris dans les différentes voies Wiccan Le concept d'un animal familier est plutôt présent, je dirais, pour ceux qui pratiquent Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, un familier, c'est souvent défini comme un animal Vous savez, avec lequel on entretient un lien magique Qui peut être un animal de compagnie, vous voyez Mais en vérité, le concept du familier, c'est beaucoup plus complexe que ça Et vous allez voir que le familier n'a rien à voir avec votre animal de compagnie Alors, j'en sais quelque chose parce que j'en ai un Voilà, c'est du vécu Donc, je tiens déjà à dire que ce que contient cette chronique Il y a des choses que j'avais trouvées dans les grimoires ancestraux Des récits d'ancêtres, tout ça Il y a aussi ma propre expérience avec mon propre familier Donc, ça m'engage quelque part que moi et les ancêtres sur lesquels j'ai reçu ces choses-là Et puis, il y a aussi des trucs que j'ai recueillis dans des procès Des procès de sorcellerie Voilà, qui témoignent donc de la présence de certains familles Alors, les procès, il faut rester très prudent Parce qu'il faut savoir que les trois quarts des sorciers, des sorciers qui ont été brûlés N'étaient pas des enchanteurs C'était des gens du commun des mortels Pensez bien que les vrais sorciers, ils savaient se planquer Ils attrapaient malheureusement des gens qui étaient dénoncés par des voisins Bon, on va en reparler un petit peu après, mais bon Donc, je vais vous parler du familier ce matin C'est quelque chose qui est important Parce que c'est trop souvent confondu avec deux autres concepts Qui sont donc l'animal de compagnie Et d'un autre côté, l'animal de pouvoir ou l'animal totem Donc, à l'époque de la chasse aux sorcières européennes On disait que les familiers étaient donnés aux sorcières par le diable Ça vous étonne ? Alors, il s'agissait essentiellement, ce qu'on trouve dans les écrits C'était des petites créatures magiques Qui pouvaient envoyer une sorcière pour l'aider, la guider, la protéger Donc là, déjà, on retombe dans le vrai sens du familier Dans certains pays scandinaves, les familiers Elles étaient associées au pays de la terre et de la nature On pensait que les fées, les nains, autres élémentaires Habitaient le corps physique des animaux Une fois l'église chrétienne apparue Cette pratique, bien sûr, est devenue clandestine On comprend aisément pourquoi Alors, à l'époque de la chasse aux sorcières De nombreux animaux domestiques, malheureusement, ont même été tués Ils ont été condamnés En raison de leur association avec des sorcières ou avec des hérétiques Alors, donc Lors des procès des sorcières de Salem Il y a peu de compte rendu sur la pratique des animaux familiers Parce que normalement, on ne peut pas parler de notre animal familier C'est un pacte, on verra plus tard Alors, on a des témoignages Comme un homme qui a été accusé d'avoir encouragé un chien À attaquer par des moyens magiques Et donc, cette pauvre bête, le pauvre chien A été jugé et reconnu coupable et pendu Vous voyez, jusqu'où ça pouvait aller Dans les pratiques chamaniques On revient plus tard après là-dessus Là, c'est une petite introduction L'animal familier n'est pas du tout un être physique Mais plutôt une forme pensée Ou une entité spirituelle Ce qu'il est en réalité Donc, il voyage souvent Dans le sens astral Ou sert de gardien magique Contre ceux qui peuvent attaquer psychiquement le chaman Pendant qu'il est dans ses trances Et qu'il part dans l'autre monde Dans le monde souterrain Pour déloger les mauvais esprits Voilà Donc, de nombreux membres de la communauté néo-païenne Ont adapté le terme Pour désigner un animal réel et vivant Donc, on rencontre beaucoup D'enchanteurs, de païens Qui ont un compagnon animal Un chat, un chien Voilà, comme moi, avec chaussettes Et ils le considèrent comme leur familier Alors Même s'il s'agit d'une récupération Du sens du mot original Et la plupart des gens Ne croient plus En fait Qu'il s'agisse d'esprits Ou de créatures Qui viennent d'autres plans Ils pensent que c'est vraiment Ils ont un lien émotionnel et psychique Avec le chat, le chien Ou autre Qui est en harmonie Avec les pouvoirs De son partenaire humain En fait Votre animal C'est une éponge Il va capter vos pouvoirs Mais lui Sachez que vos animaux de compagnie N'ont rien à voir avec le familier Rien du tout Même s'ils sont parfois exceptionnels Comme c'est le cas de chaussettes Mais Ce n'est pas ceux qui la connaissent Qui vont me contredire Mais chaussettes C'est chaussettes Même si on a parfois l'impression Qu'il y a autre chose dedans C'est chaussettes Mon familier Est une toute autre créature Non vivante Et pourtant bien réelle Croyez-moi Et plus d'un On fait les frais De ses facéties Et de son caractère Qui est plutôt Espiègle Alors Comment trouver un familier Donc là C'est pareil Je vais développer après Donc tout le monde N'a pas Ou n'a même pas besoin Ou peut-être Ne veut pas d'un familier Si vous voulez un animal de compagnie Un chat ou un chien Essayez de renforcer La connexion psychique Avec cet animal Il vous aidera De toute façon Dans votre pratique Si un animal Est apparu dans votre vie De manière inattendue Comme par exemple Des chats errants Qui apparaissent régulièrement Alors il est possible Qu'il ait été Tout simplement Attiré psychiquement Par vous Cependant Assurez-vous d'abord De ne pas exclure Les raisons banales De son apparition C'est pas parce qu'un animal Vient à vous Que c'est votre familier Loin de là Si vous laissez de la nourriture Aux chatons sauvages locaux C'est une explication valable Si vous constatez Un afflux soudain d'oiseaux C'est pareil Tenez compte de la saison Avant de dire Ça peut être un familier Tous les animaux Qui visitent un humain Ne sont pas magiques Ils viennent juste Par curiosité Les familiers Vous sélectionnent Et non l'inverse Ça a été mon cas Je connais plusieurs sorcières Et sorciers Ayant des familiers Pour lesquels Ça s'est passé Toujours ainsi Voilà Et Même si tout le monde Souhaiterait Que leur famille Soit un ours Un loup Un lion Un renard Mais en réalité C'est généralement Pas le cas Dans la plupart des cas Une apprentie sorcière Ou chamane Commence avec des assistants Beaucoup plus petits Moins puissants On va voir après Et au fil du temps À mesure que leur pouvoir Et leur connaissance Vont augmenter Ils vont acquérir Des familiers Plus forts Et plus puissants Il faut garder à l'esprit Que la taille d'un familier Ne reflète pas sa puissance Certains Dans le règne animal Même dans le règne Du monde physique On le voit également Donc Pour citer mon exemple Voilà Je vais vous révéler La nature de mon gnome C'est tout ce que De mon familier Qui est un gnome Je ne pourrais pas En dire beaucoup plus Il est encore Très très jeune Par rapport A ceux de son peuple Et l'espace-temps Ce n'est pas le même Dans les autres mondes Donc c'est encore On va dire Un adolescent Pour eux Quand il est venu à moi Il était beaucoup plus jeune Parce que je l'ai D'un esprit animal D'un esprit animal Et celui-ci a donc Disparu Dès que mon familier Personnel A eu assez de maturité Pour rester seul Avec moi Une de mes amies Très chères A pour familier Par exemple Un renard de feu C'est une autre créature Qui appartient au monde De l'au-delà Dont le type N'a pas de correspondance Dans le monde humain Vous voyez Ça peut être très particulier Dans les cas De véritables sorcelleries Héréditaires Ou de chamanisme Des familiers Peuvent même être Hérités D'un aîné D'un aïeul Mourant Car il va avoir Un lien direct Pour moi Ou pour la famille En tant que Quasiment membre De la famille Vous voyez De toute façon Ça vient de là Le terme familier En plus des familiers On verra Que certaines personnes Vont effectuer Un travail magique Avec ce qu'on appelle Un animal de pouvoir Ou un animal spirituel Donc l'animal de pouvoir Est un gardien spirituel Avec lequel Certaines personnes Peuvent se connecter Cependant Tout comme pour Les autres entités spirituelles Il n'existe aucune règle Ou directive Qui va stipuler Que vous devez en avoir Et encore une fois L'animal totem Ou de pouvoir N'a rien à voir Avec le familier S'il vous arrive De vous connecter A une entité animale Pendant que vous méditez Ou effectuez Un voyage astral Ça peut être Vot animal de pouvoir Ou il peut simplement Être curieux De savoir Ce que vous faites Vous pouvez atterrir Dans sa sphère Et puis Il vient vous voir Voilà Donc on va voir maintenant Je vais développer maintenant Ce qu'est le familier Comment ça se passe Voilà Qu'il est vraiment Quel est son rôle Auprès de nous Et tout le reste Ça va Alina ? Je parle pas trop vite Ah non C'est passionnant Franchement J'allais t'appeler Émy J'allais t'appeler Comme mon chat Ah non Franchement J'adore Bah ouais Parce que beaucoup de gens Font porter sur le dos De leur animal de compagnie Des choses Ils les incluent Dans leur rituel Tout ça Pensant que c'est le familier Mais non Il faut pas Parce que l'animal de compagnie C'est un animal de compagnie Même s'il a Au contraire Il a une âme Comme vous C'est pour ça que je mange pas de viande Ça me dérange Parce qu'ils ont une âme Comme nous les animaux Ils évoluent Ils ont un chemin Leur âme suit un chemin de lumière Mais ils ont déjà Leur propre plan de vie Alors si vous leur mettez sur le dos Votre plan de vie Avec vos sorties Les pauvres C'est énorme C'est comme si quelqu'un Vous prenait comme apprenti Sans vous avoir demandé votre avis Et puis que vous êtes en train De faire votre vie Et puis quelqu'un Empiète sur votre vie En disant Tu vas faire ça 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 Voyez Alors que le familier Lui Il est là pour ça Il va être là pour ça C'est totalement différent C'est un être Qui vient de l'autre monde Qui vient de l'au-delà Les familles Ont toujours été reconnues Depuis Qu'on en a entendu parler Très 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 longtemps Bien avant le Moyen-Âge Bien avant Dans l'Antiquité On va voir Ont été reconnues Comme le compagnon De la sorcière Alors Il va aider On sait pas trop Ce que c'est Comme créature au départ Ça peut être n'importe quoi Il aide la sorcière Et Il n'est même pas nécessaire D'être un magicien Un enchanteur Pour avoir un familier Le familier Il ne vient pas toujours Vers quelqu'un Qui est magique Loin de là Il peut venir C'est une créature Qui peut être envoyée Pour protéger quelqu'un Mais qui ne fait pas Forcément de la magie Ils peuvent avoir Une créature divine C'est une créature divine Et magique Qui soit Capable d'établir Un contact Dans le domaine physique Et en même temps Dans le domaine De l'au-delà D'ailleurs Ça se révèle des fois Il y a des enfants Qui collectionnent Des images Les statues D'une créature particulière Ils sont particulièrement liés Ils se sont attirés Par ça Ils communiquent En fait Inconsciemment Avec cette créature Et bien C'est pareil Pour le familier On est attiré Par lui Il vient à vous On se sent Irrésistiblement Il y a un lien Qui se forme Le compagnon Ne vous appartient pas Il ne va pas appartenir A son compagnon Il utilise son libre arbitre Pour prendre ses décisions Et quoi que va lui demander Le sorcier C'est-à-dire Vous n'allez pas pouvoir Lui faire n'importe quoi Il va décider Lui De ce qui est bien ou pas De ce qu'il peut faire ou pas Dans les textes anciens Il y avait Une espèce d'hystérie Qui était associée Au familier Et il y avait même Certaines idées Extrêmes Et très étranges Par rapport au familier Il y a des textes Qui disent Que le familier Se nourrissait Du sang de la sorcière Alors il y a une histoire De sang Ça c'est clair Entre l'humain Et son familier Mais ça n'a rien à voir Avec ça Ceux qui craignaient Les sorcières Et la sorcellerie Bien sûr Entretenaient ces rumeurs Fous Alors au fil des siècles Les familiers Vont prendre de nombreuses formes Mais quelle que soit leur forme Qu'on leur donne Qu'on veut bien leur donner Leur tâche Est toujours D'assister la sorcière Le familier aide Avec différents types de magie Parce qu'ils ont tous Des pouvoirs C'est pas vraiment des pouvoirs Ils ont des capacités magiques C'est plus ça qu'il faut dire Ils ont des capacités magiques Qui vont vous permettre De travailler en magie De travailler vraiment De manière spirituelle Donc magique Avec l'au-delà Vous voyez Ils doivent vous aider A diriger les manipulations Des énergies naturelles Pour que ce soit toujours Pour que vous soyez toujours En sécurité Pour que ce soit toujours Pour le bien Pour que vous dérapiez pas Autant les énergies spirituelles Autant que les énergies Qui sont contenues Dans les pierres Dans les herbes Dans les espaces astrologiques Dans les quatre éléments Il y a la magie des esprits L'invocation des énergies D'êtres non corporels Et il y a la magie Qui a besoin des êtres Et la magie Qui n'en a pas besoin Les familiers Peuvent contribuer Vraiment A renforcer le pouvoir D'un magicien Ce sont des guérisseurs Pour la plupart Très puissants Des gardiens Aussi Très puissants Qui peuvent avertir La sorcière du danger Ou même à l'extrême De prendre sa défense Alors un familier Sera très protecteur Avec son humain Je vais ôter le terme De sorcière Parce qu'il y en a Vraiment des humains Qui ont des familles Quelqu'un va entrer Dans la maison De la sorcière Par exemple Et le familier estime Que cette personne Ne devra pas être là Mais par exemple Il va juste Il va faire de mal Les familiers Ne font de mal à personne Si vous avez Un être magique Qui fait du mal aux autres Ce n'est pas un familier C'est quelque chose Qui vient du mauvais De l'autre côté Qui n'est pas bon Les familiers Viennent toujours C'est envoyé par le divin Donc ce sont des êtres Qui sont On va le voir après Dans l'amour Attention Vous ne pouvez pas faire Faire un truc mauvais A un familier Il ne le fera pas Donc si il voit Que votre maison Va être en danger Il peut très bien Se manifester Et puis simplement Envoyer une énergie A la personne Qui est tellement Lumineuse Que la personne Va se sentir Très mal à l'aise Et va être obligée De partir Parce qu'on n'est pas Habitué non plus A avoir tant de lumière Donc ça dérange Et il chasse Un familier Ne va jamais faire de mal Il n'en fait jamais Il s'agit d'un être pur Qui appartient au plan de lumière Et qui est donc Empli d'amour Ça il faut bien le savoir Qu'ils appartiennent À n'importe quel Élément Je veux dire Ou n'importe quel Voilà Mon familier Je ne peux pas citer son nom Mais voilà Mon familier Son nom Est extrêmement puissant Il appartient au royaume De la terre C'est un être Rempli de lumière Et d'amour Il ne va pas Bien qu'il soit extrêmement farceur Ça c'est autre chose C'est un vrai galopin Mais bon À côté de ça Il ne fera jamais de mal Il s'amuse C'est surtout pour détendre Pour apporter des choses On vous verra plus tard Je vous raconterai Quelques petites anecdotes Mais c'est toujours De la lumière Et quelque chose de positif Et bien sûr Les sorcières vont Mieux Comprendre leur spiritualité En se connectant Avec leur familier Qu'est-ce que va apporter Le familier en fait À l'humain Il va lui apporter Beaucoup de force Beaucoup d'amour Beaucoup de tendresse De gentillesse De compréhension Et de beauté Dans sa vie C'est un compagnon Extrêmement C'est même plus Que de la fidélité Puisque bon Il y a Ça impacte On verra Je dirais Qu'avec notre guide De notre guide Le guide spirituel Qu'on a toujours Et notre familier Avec ces deux-là Et bien on est paré Pour avancer dans la vie Sereinement Et en sécurité Et aussi très facilement Puisqu'il nous fastidite La vie dans beaucoup de domaines Mais à l'inverse Attention Le familier Va bénéficier D'une protection psychique De la part de son humain De son compagnon humain Et ils sont extrêmement sensibles Aux vibrations Au pouvoir psychique Et ils vont réagir Également Visiblement En présence De toute énergie Maléfique Ou négative Et le concept Du familier Est présent Dans le monde entier Et dans certaines régions Du monde Alors là Ils sont vraiment Ils apparaissent plus Sous forme D'animaux D'esprits animaux Enfin de Mais toujours J'ai cité Le renard de feu Tout à l'heure Donc dans les autres plans Il y a des créatures Qui se manifestent Sous forme des animaux Qu'on a l'habitude de voir Mais qui appartiennent A un élément spécifique Et Certains sorciers Par exemple En Nouvelle-Guinée Ils travaillent beaucoup Avec des serpents Des crocodiles Comme familier Mais qui appartiennent A un certain élément Vous voyez En Malaisie Ça va plus être Des blaireaux Des hiboux Et Dans 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 ces Contrées Ils se transmettent De génération en génération Le familier Fait partie de la famille Depuis Le Le début De la Des générations Et il va être transmis Comme ça Aux enfants Aux petits-enfants Ils vont vraiment Veiller sur la famille Les créatures De la jungle Peuvent être Aussi apparaître Venir au-devant Des sorcières africaines Alors les sorcières En Afrique Sont extrêmement puissantes Je viens à vous dire J'en ai rencontré Waouh Ils ont Souvent des Ils se présentent Comme des petits singes Des lézards Des chacals Des chauves-souris Aussi des serpents Des crapauds même Les zoulous Utilisaient Les cadavres Et les réanimaient Grâce à la magie Comme familier En fait Ça c'était plutôt Des rituels De familier volontaire Je veux dire Et Par contre C'était là Des cas Utiliser Pas pour faire Des bonnes choses C'est ça la différence Ils appelaient Leurs familiers C'est à dire Que là en fait Ils appelaient même On peut dire Des esprits Ils ramenaient Des esprits A la vie Et Ils en faisaient Je veux dire Quelque part Leurs familiers De manière volontaire Mais ils les envoyaient Surtout la nuit Pour effrayer Les voyageurs Tout ça Alors c'était pas Jamais pour tuer Mais toujours Dans des Bon Des trucs pas très Ils le faisaient volontairement Ce qui n'est pas le cas Avec un véritable familier Le véritable familier Vous n'allez rien pouvoir Lui imposer Ça c'est sûr Parce qu'il a Comme je le disais tout à l'heure Comme vous Son libre arbitre Alors dans le Dans le domaine Du chamanisme Et notamment celui du nord Alors je connais pas Tous les Moi je parle que De ce que je connais Donc je ne connais pas Les Tout ce qui est chamanisme Par exemple Aux Etats-Unis Vous voyez tout ce qui est Amérique centrale Amérique du sud Amérique du nord Je ne connais pas Ces traditions là Je n'ai pas eu à faire Donc je ne m'avancerai pas Puisque je ne connais pas Et que je n'ai pas expérimenté Mais dans le nord En tout cas Dans le nord Vraiment Dans les pays scandinaves Le nord des pays scandinaves Donc dans les Les tribus Donc les tribus De chamanes Puisque c'est C'est pas C'est pas un concept Le chamanisme On est chamanes On ne l'est pas Donc Eh bien Le chaman Reçoit Son familier Va se présenter À un moment d'autre Et le chaman Est lié D'une telle manière À son familier C'est que Voilà Le familier Va rester avec le chaman Jusqu'à ce qu'il meure Et il va disparaître Mais si le familier Meurt avant Le chaman mourra aussi Et chez les inuites Eh bien le familier Eh bien le familier Est incarné Dans un seau artificiel Vous voyez C'est vraiment différent Suivant les parties Ça va Alina Toujours Eh oui Ma petite pupus On t'écoute Je ne peux pas dire Le chat Parce que Non t'inquiète pas Il y a Yves qui vient d'arriver Yves Coconi Bonjour Yves Oui Oui non c'est tout Ah c'est tout Parce que Tu sais des fois Ça coupe Alors j'attends Comme une gourde Il y a peut-être autre chose Qu'Alina veut me dire Non non c'est parce que Quand je suis partie Je suis partie Puis après Des fois je parle vite Ou je m'embrouille Ou je pars Avec ma dyslexie Tu sais je mélange un peu tout Donc il ne faut pas hésiter À me reprendre S'il y a des choses Qu'on n'a pas compris Ou s'il y a des questions Tu n'hésites pas Alina Il n'y a pas de soucis T'inquiète pas Tu me coupes la parole Oui Alors quand Une sorcière Par exemple On va revenir un peu Sur l'animal domestique Elle va choisir son animal Comme compagnon domestique Et c'est très important Aussi d'avoir l'animal domestique Parce que Les animaux sont très en contact Avec la nature Et Contrairement À de nombreux humains Les magiciens Les alchimistes Les sorciers Tous ceux qui appartiennent Tous les enchanteurs Respectent et vénèrent la terre Enfin je l'espère Et la nature Et ils ne font qu'un Avec leur environnement Donc Quand une sorcière Va en plus Recevoir un familier Ça va être extraordinaire Parce qu'il va y avoir Cette espèce de Comment dire De complémentarité Entre elle L'animal de compagnie Et le familier Et moi je me souviens D'épisodes Avec donc mon familier Bon avant Chaussette Je l'ai maintenant Depuis déjà Huit ans Ouais Huit ans Mais avant J'avais un autre chien J'ai eu un autre chien Pendant dix ans Puis j'ai eu Brownie Mon chat C'est un chat magique aussi Et bien mon famille C'était génial Parce que mon familier A chaque fois Il y avait une complicité Entre Ocas Ma chienne Entre Brownie Et maintenant Avec Chaussette Mes animaux de compagnie Les deux autres Enfin il y en a eu d'autres J'ai eu des rats J'ai eu tout ça Mais bon Ils ont disparu Voilà Ils continuent Leur chemin de lumière Mais mon familier Lui est toujours là Et en plus Il continue à coopérer Avec Chaussette Maintenant Pareil En la protégeant En s'occupant d'elle Ils s'occupent Ils vont s'occuper De votre animal de compagnie C'est quelque chose D'extraordinaire Donc Une sorcière Quand elle se lit Enfin un magicien Quand il se lit D'amitié avec un familier Il va entretenir Une relation Très intuitive Et En fait Le familier Il vous aide A être Beaucoup plus en phase Avec les différents aspects De votre pouvoir Vos capacités divines Vos guides de lumière Et bien sûr Avec la nature Alors Quand vous allez Prêter serment Quand votre familier Vient à vous Le familier En fait Il se présente à vous Un jour Vous ne savez pas pourquoi Vous ne savez pas D'où il vient Mais il vient C'est assez certain Il va Venir Comme votre guide Vous allez sentir Il est là Voilà Il apparaît Et alors Il y a une période Une période Où vous faites connaissance Déjà Il y a cette Cette Connexion Qui va s'établir Mais qui es-tu Enfin D'où viens-tu Qu'est-ce que Voilà C'est très étrange Comme sensation Et puis Il va se passer Cette prise de connaissance Parce que lui aussi A besoin de vous connaître En fait Il vous est envoyé Pour vous aimer Lui Il est comme vous Il ne vous connaît pas Plus que ça Il a été choisi Pour vous assister Mais lui Il faut qu'il apprenne A vous connaître aussi Et au bout d'un moment Donc quand le contact Est fait Quand le voilà Vous allez apprendre A l'entendre A comprendre Ce qu'il veut vous faire Alors c'est un dialogue Qui se passe bien sûr Par télé Enfin Je n'aime pas ce mot là Mais c'est pour que Les gens comprennent Parce que Voilà C'est la voix du cœur Ça peut être à l'oreille aussi Moi des fois je l'entends Il me parle à l'oreille Quand vraiment J'ai Voilà Mais c'est plus Une voix comme le guide La voix de l'intuition Il vous parle à travers Votre intuition C'est Voilà D'âme à âme Donc C'est vraiment Très intime Comme relation Et au bout d'un moment Il va falloir Approfondir ce lien C'est indispensable Il va falloir Conclure Ce qu'on appelle Le pacte Alors Il y a un serment Qui est Qui est donné Le serment Est prêté Par les deux parties C'est pour ça Qu'il faut apprendre A se connaître Un peu avant Parce qu'un serment Ça ne se prête pas A la légère Surtout avec Une créature magique Donc Une créature divine Donc qu'est-ce qui va se passer On va On va faire un pacte Le pacte Est donné par le sang Vous Comme beaucoup de 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 choses sérieuses Faites en En magie Je dirais Donc il y a Un pacte de sang Qui est lié Entre le familier Et vous Déjà Ça je ne peux pas Je ne peux pas Expliquer ce que c'est Parce que En fait Il va prendre De nombreux aspects Ce pacte Ça dépend Du familier Et de l'humain D'après mon expérience Et d'après Ce que mon familier M'a raconté A propos de ce sujet Parce que le familier Vous enseigne aussi Il vous apporte Des enseignements En fait Il sert Comme le guide Il va vous servir D'interprète aussi Donc même si Voilà Même si l'humain Doit offrir son sang Au familier Celui-ci ne demandera Jamais à l'humain De le faire D'une manière Vous voyez Qui va le choquer Qui va lui causer De la cofort C'est une pratique Très courante Le sang Dans le nord Notamment dans la magie nordique Qui est plus ma pratique Notamment quand on Même quand on va Cueillir les plantes Pour la guérison Même quand on Travaille avec les runes Bien sûr On donne son sang Pourquoi ? Parce que c'est la vie Contre la vie Sinon qu'est-ce qui va se passer ? Si vous travaillez Avec des puissances colossales Comme les runes Ou comme les plantes On reprendra de toute manière Quelque chose Si vous ne donnez pas Un peu de votre vie Parce que c'est une question D'équilibre et de respect La vie contre la vie Vous voyez ? Le sang contre le sang Le sang humain Contre le sang des runes Le sang humain Contre le sang des plantes Là on va avoir Un compagnon Qui va nous accompagner Toute notre vie Et bien il y a ce pas Quand votre maman Vous met au monde Elle donne son sang Par l'accouchement Vous c'est pareil en fait Vous voyez ce que je veux dire C'est voilà Le familier Il va vous donner autre chose En échange Quelque chose Qui est très précieux Donc on fait ce pacte Alors comment ça se fait ? Il faudra suivre Les consignes de votre familier C'est lui qui va vous expliquer Qui va vous dire comment faire Lui est votre guide Et Ensuite une fois que le pacte est conclu Là il vous donnera son nom Il va vous dire son nom Moi il me l'a donné Après le pacte Il n'a jamais voulu me le dire avant Parce qu'il fallait que j'aille Dans la confiance Après on reconnait son énergie C'est le familier Il fait partie de votre famille Donc on le reconnait De toute manière Après il vous donne son nom Et là à partir de ce moment là Quand il vous donne son nom Vous avez vraiment accès A la totalité De ce que vous pouvez faire avec lui Le verbe Le nom est magique Même votre nom A vous est magique Votre prénom est magique Votre nom de sorcière est magique Je l'ai déjà fait une chronique là-dessus Avec Alina Alina tu te rappelles ? Tout à fait Je m'en souviens très bien Ouais Donc voilà C'est très important Donc une fois que le familier Vous a donné son nom Alors vous n'avez pas de pouvoir sur lui Il faut arrêter de penser à ça Mais vous avez accès Donc à Voilà Il vous ouvre son cœur en fait Donc vous pouvez Ça veut dire qu'il est en totale confiance avec vous Alors le sens psychique Bien sûr des familles Est beaucoup plus fort Que celui des humains Sans doute Et ça va renforcer vos capacités Alors vos capacités spirituelles On ne parle pas de rituel machin chose Donc tout comme notre guide Ils ont accès à d'autres dimensions Qui sont complémentaires De celui du guide Donc ils peuvent donc facilement Nous renseigner Nous instruire Nous servir d'interprète Le familier N'entretient de dialogue Il n'est fidèle qu'à celui ou celle Avec lequel il a pactisé Alors le familier d'un autre sorcier Même si vous le voyez Jamais il va communiquer avec vous Il ne va pas vous parler Il ne va même pas vous regarder Ce n'est pas compliqué Même si c'est celui d'un très bon ami Par contre il va communiquer Avec votre famille Et c'est marrant Parce que je vais vous raconter Donc une petite histoire J'étais partie Donc visiter une de mes sorcières Qui habite en Belgique Que j'adore Cette fille C'est une sorcière de feu Et donc c'est elle Je vous reparle d'elle Parce que ça me vient Elle parce que j'ai parlé De son renard de feu Tout à l'heure Donc on était partie J'étais allée là-bas pour la sawing On avait envie de passer la sawing ensemble Donc je vais là-bas Enfin bon voilà On se fait un autre pas Alors mon familier était présent Pendant le voyage Il m'a accompagnée Pendant tout le séjour Et du coup Il s'est retrouvé avec le familier De ma petite sorcière Ils étaient tous les deux Donc lui c'est un magnifique renard de feu Il est splendide Et ça c'est Comment dire Alors je fais une petite aparté C'est pas un hasard Qu'elle ait eu un renard de feu Comme familier Parce que C'est une sorcière de feu Elle est née comme ça C'est-à-dire qu'elle a un don Particulier avec le feu D'ailleurs qu'elle a beaucoup de mal Qu'elle avait énormément de mal A canaliser Parce qu'il se passait des choses Absolument Le feu prenait n'importe où Elle allait C'était quelque chose d'incroyable D'ailleurs Quand on n'est pas Et elle avait beaucoup de mal A canaliser ça Et à maîtriser ça Et donc on lui a envoyé ce familier Pour l'aider A canaliser ce chose Alors ça n'a rien à voir Parce qu'il y a des gens Des sorcières D'autres sorcières Qui me disaient Mais est-ce que ça va à voir Avec notre signe de naissance Par exemple Si on est sous un signe de feu On peut avoir cette arde infinie Non alors Elle pas du tout Elle est née sous un signe d'air Donc ça n'a rien à voir Elle n'est pas née sous un signe de feu D'un point de vue astrologique Elle est sous un signe d'air Alors c'est pas mieux Puisque l'air attisant le feu C'est peut-être pour ça aussi Qu'elle avait des manifestations Aussi violentes dans sa vie Au niveau du feu Mais dès l'instant où le familier Lui a été envoyé Donc elle a appris avec lui Donc à totalement bien gérer Et canaliser Ce truc Qui était totalement Voilà Qu'elle ne pouvait pas utiliser Elle ne pouvait pas être elle-même Sinon il se passait des choses terribles Donc après Elle a donc appris à canaliser Et elle a pu être elle-même En tient avec ce don Qu'elle avait Cette chose Qu'on lui a donné de naissance Qu'elle a reçu de naissance Mais qui pouvait être Un véritable fléau Bien entendu Si elle ne pouvait pas le canaliser Voilà le rôle du familier Par exemple Dans le cas de cette jeune femme Et donc Nos deux amis Donc nos deux petits compagnons Ils se sont retrouvés ensemble Pendant le séjour Et Bah moi Donc je vois Alors c'était J'étais C'est la première fois Que je voyais un autre familier Mais vraiment Je le voyais vraiment Parce que voilà À force de travailler Avec lui J'ai pu le voir Et voilà Il m'a autorisé à le voir Et Comme j'étais vraiment Très proche De mon ami Et puis Bah il a vu Il m'a sondé Il a vu que ça allait Par contre Après il m'a dédaigné Totalement Alors j'existais plus Il était là Je pouvais le voir Mais Lui parlait Il ne me répondait pas Jusqu'au moment Où le mien m'a dit Bon t'arrêtes Parce que là Ça ne sert à rien De toute façon Il ne te répondra pas Donc je dis Mais pourquoi Il me dit Bah il n'existe Que pour elle Il n'est là Que pour elle Comme moi Je ne suis là Que pour toi Il m'a dit Bon je ne vais pas dire Le nom de mon ami Elle me voit Très bien Voilà Mais Elle ne peut pas Me parler Mais par contre Son familier Me parle Donc si tu as quelque chose A lui demander Demande le moi Et moi je vais lui demander Et j'ai donc pu Dialoguer avec Enfin Entre guillemets Parce qu'il répondait bien Que quand il voulait C'est normal Donc j'ai pu dialoguer Avec Donc ce splendide Cette splendide créature Par le biais De mon familier Qui voilà Donc Et mon ami Idem Voilà Donc on a pu apprendre Des choses C'était vachement C'était génial En fait C'était vraiment génial C'est comme ça Que ça fonctionna Alors Et là encore On voit le lien Qui peut y avoir Pas le lien Mais la similitude Qui peut y avoir Avec notre guide spirituel Alors ils ont joué C'est marrant Ils sont Ils ont joué Ils se sont amusés Bon bref Puis après je suis repartie Heureusement qu'il était là Il s'est passé des choses Nos familles On a compris après Pourquoi nos familles Étaient été venus D'ailleurs ce jour-là Parce qu'il s'est passé Un épisode assez Chaud patate Je dirais Dans la nuit Parce qu'on a On a bien sûr Fait Un rituel De Pour saluer Nos ancêtres Nos aïeux Qui sont sorciers Des deux côtés Autant chez elles Que chez moi Donc on les a salués On a fait Donc cette Petite cérémonie Donc avec les huiles Voilà Tout ça Et puis Ça n'a pas plu Ça n'a pas plu À certaines Créatures De l'autre côté Du côté des méchants Des mauvais Et ils sont venus Ils sont venus Ils se sont manifestés Ça a commencé Dans le garage Avec des coups violents Avec des choses Qui étaient projetées Contre les murs C'était Au début On se regarde Toutes les nôtres C'est quoi ce bazar Donc vu qu'elle avait De chihuahua C'était pas On pouvait pas Te les chihuahuas Qui faisaient ce bazar Donc Elle a dit Bon Je vais voir Elle est allée voir Et j'ai entendu Un peu Un bazar D'un seul coup Je dis Mais qu'est-ce qui se passe Et mon familier Me dit Reste ici Reste Et j'ai vu Le familier De mon ami Partir Disparaître Et j'ai entendu Donc Un straka De l'autre côté Et quand elle est revenue Dans la pièce Avec son Familière Qui a réapparu Après Elle était couverte De morsures Des morsures Mais elle s'était fait Attaquer même physiquement Par des êtres De l'autre plan Et Bon Elle est extrêmement puissante Donc Elle a Puis bon Elle sait faire On sait comment bannir Donc Elle a réussi Et son familier Était donc parti Lui prêter main forte Et à tous les deux Ils ont réussi à chasser Ces entités malveillantes Qui étaient venues Parce que Dès qu'on travaille Dans la lumière Il y a forcément L'autre côté Qui se manifeste Et on a beau Parfois Fermer les portes Faire très attention Être très prudente On est quand même Très expérimentés Toutes les deux Malgré tout C'est pour ça Ils ne sont pas venus Directement là Où on était non plus Ils se sont manifestés Plus loin Dans une autre partie De la maison Mais ils sont venus quand même Donc c'est pour ça En magie Faites pas trop De faits très attention Quand vous avez Parce que Les portes Elles peuvent s'ouvrir Même quand vous ne pensez pas Donc ne jouez pas trop avec ça Je vous le dis Parce que là Ce n'était pas très rigolo Donc nos familiers Bien sûr Sont venus Prêter main forte Et on a compris Pourquoi ils étaient là Avec nous Ce soir là Donc après Ils sont restés avec nous Toute la nuit Et puis après Ils sont retournés Dans leur plan On va voir après Tout ça Donc J'en étais où Du coup Oui Donc on voit Que le familier Est un médiateur Entre le monde ordinaire Et le monde magique Et avec la sorcière Ils vont former Une espèce de pouvoir Qui va leur permettre D'effectuer de la magie Dans le monde matériel Mais aussi dans l'autre monde Alors on parle de magie De belle magie La magie Ça doit toujours être vue Sous un aspect positif C'est-à-dire On fait des choses Que pour Le bien De tous Et encore On le fait Que quand on est obligé La magie C'est juste Quand on est obligé On ne fait pas de la magie Pour le plaisir On fait de la magie Quand vraiment On a une mission à faire Quand on a quelque chose A faire d'important Voilà On ne va pas se mouiller A faire de la magie Pour le plaisir Ou pour quoi que ce soit C'est beaucoup trop puissant Donc La sorcière Et le familier Sont donc des alliés Dévoués l'un à l'autre Alors comme le familier Lui fait partie D'une conscience de groupe Parce qu'il n'y a que Chez les humains Que c'est séparé Parce que Quand vous passez Dans n'importe quel autre plan Côté unique Les êtres de Faheri Travaillent tous ensemble Ils ne sont pas séparés Pour eux ils ne font qu'un C'est pareil pour le familier Dans le plan où il est Il ne va former qu'un Avec cette conscience des familiers L'énergie spirituelle entière Est contenue Dans une seule forme Et donc Tout est un Et un et tout Donc Qu'est-ce qui va se passer ? Du coup Il va pouvoir aider la sorcière A se connecter A une puissance supérieure Ou à une conscience Les qualités importantes D'un familier Sont la patience La protection La gentillesse Et l'amour Le familier arrive A vous Donc je l'ai dit Sans aucune planification Que ce soit sur le plan physique Ou astral Alors les familiers Choisissent leurs compagnons Ils ont quand même Leur libre arbitre D'après ce que J'ai cru comprendre On leur donne cette tâche C'est un peu comme Un petit ange gardien Mais Si Au niveau de la prise De connaissance Parce que j'ai demandé Au mien Je lui ai dit Mais non Je ne t'aurais pas plu J'aurais fait des choses Qui ne te plaisaient pas Ou je n'aurais pas été Tu m'aurais Il me dit Il serait reparti En fait Et c'est un autre Qui aurait été envoyé Parce que vraiment Apparemment J'avais besoin D'avoir un familier Pour mon chemin Spirituel Donc Ils ont leur libre arbitre Ils ne sont pas obligés Mais donc S'ils décident De rester avec vous S'ils choisissent Si ça se passe bien Enfin en général Ils restent Parce que je veux dire Dans l'au-delà Ils savent très bien Ce qu'ils font Ils ne vont pas vous envoyer Voilà Donc Ils vont Ils vont quand même On va voir Aller et venir À leur guise Ils ne vont pas Être tout le temps Avec vous Même s'ils vous aiment bien Même s'ils sont bien Avec vous Ils vont retourner La plupart du temps Dans leur plan Parce qu'ils ne peuvent pas Rester tout le temps En contact avec vous C'est comme N'importe quel être spirituel Entité spirituelle Ils ne peuvent pas Parce qu'ils n'appartiennent pas À votre fréquence Donc ils ne peuvent pas Ils interviennent Sur le plan Voilà Restez près de vous Quand on dit Restez près de vous Mais c'est de courte durée Ils ne vont pas pouvoir Rester très longtemps Ils repartent dans leur plan Se reposer Se régénérer Et voilà Retrouver leur nature Qui est éthérique Mais même s'ils ne sont pas Là vraiment Ne croyez pas Qu'ils ne sont pas Protecteurs Ils peuvent intervenir Comme les anges Comme tout Depuis leur plan Et puis il y a le cas Où parfois On a plusieurs familiers Il peut y en avoir Même plusieurs Comme j'ai expliqué Tout à l'heure au départ Quand le mien est venu Il était très jeune Et très blagueur C'était comme un enfant Puis en plus C'est des lutins Ils appartiennent Enfin ce que les humains Appellent les lutins Vous voyez Ça ne s'appelle pas comme ça Donc il a ce tempérament Joueur facétieux Mais aussi innocent encore Et donc il n'était pas Capable d'intervenir Dans tout Et j'ai été secondé Donc à ce moment là Par une forme spirituelle Animale Qui était un aigle Gigantesque Un truc Mais Ce n'était pas un aigle normal Il appartenait à l'au-delà Qui est venu Qui est apparu Je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que c'est que ça Et il m'a expliqué Je reste là Le temps que Voilà Il m'a donné le nom De mon familier Donc ça prouvait bien Qu'il n'était pas là par hasard Parce que Personne ne pouvait connaître Le nom de mon familier Donc Il m'a donné Il m'a dit Voilà Je le seconde Jusqu'à ce qu'il soit capable Qu'il soit assez fort Pour être seul Auprès de toi Et c'est ce qui s'est passé Donc pendant des années J'ai eu les deux Voilà Alors Donc il est possible Que n'importe quelle Créature spirituelle Devienne un familier Des fées Des elves Des nains Des lutins Voilà Enfin Je dis ces termes J'aime pas J'aime pas du tout Et puis ils n'aiment pas non plus Parce que Dans l'au-delà Dans cet autre royaume Ils n'ont pas C'est l'humain Qui leur a donné Ces noms là Mais Ça les ramène Tellement à des petites choses Alors qu'ils sont tellement Immenses et illimités Voilà Ce sont des êtres Spirituels Sans limite Donc C'est bon J'aime pas ça Enfin Faut bien donner un nom Pour qu'on comprenne Et puis Voilà Comme mon petit compagnon Alors je dis petit Parce qu'il est de taille Il n'est pas grand Bien sûr Mais il est Très puissant Il est extrêmement puissant Et il est extrêmement farceur Alors ça il aimait beaucoup Il aime beaucoup Faire des blagues Alors De la manière Enfin Quand il voit par exemple Soit qu'il le mérite Ou qu'il en a besoin Ça reste toujours joyeux Lumineux Il fait pas ça pour nuire Mais simplement parce que Il voit que ça me plombe aussi Que ça risque d'entraver mon truc Donc il vient pour alléger le truc Me faire rire Et faire rire en même temps la personne Là aussi Je vais vous citer Une ou deux anecdotes Il adorait Alors à l'époque Là où il s'est le plus manifesté C'est quand je travaillais Dans un foyer d'autiste Ça a été mon dernier emploi officiel Avant de plonger Vraiment à tête baissée Dans la magie Pour en faire mon métier Vraiment officiellement Et voilà Moi ayant également Des troubles autistiques J'étais un peu chez moi Là-bas J'aime mieux vous dire J'étais bien même Voilà Donc Et par contre Mes collègues Ils avaient beaucoup de mal Avec moi Parce qu'étant donné Que moi Les résidents Je les comprenais Tout à fait Quelque part C'était bien et pas bien Parce que ça remettait à jour Tout ce que j'avais Quand j'étais enfant Que j'ai réussi à dépasser Mais d'un autre côté J'étais bien là-bas Mais mes collègues Forcément M'ont vite pris en grippe Parce que Les résidents Avaient une relation Avec moi Assez particulière Donc Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais pas mal d'ennuis Avec mes collègues Dont une Je vais pas dire son nom Je vais trouver un autre nom Je vais l'appeler Sophie Alors Sophie Ne m'aimait pas C'était clair Elle s'en privait pas Pour le dire à tout le monde Et puis Elle avait remarqué Qu'il se passait Des drôles de choses Quand j'étais au travail Parce qu'il y a toujours Des drôles de choses Quand je fais Parce que Avec mes alliés De l'autre côté Il se passe toujours Des drôles de choses Partout où je vais Donc Et Elle avait peur Elle a commencé A prendre peur Parce qu'elle a remplacé Mon binôme En travaillant en binôme Puis mon binôme S'est absenté Ma petite Sandrine S'est absentée Je change le nom aussi Et donc Je me suis retrouvée Avec elle en remplacement Donc Autant ma petite Sandrine Était habituée Puis elle m'aimait Comme j'étais Elle m'aimait vraiment beaucoup J'ai eu beaucoup de chance Parce que mon binôme Était extraordinaire Mais autant L'autre jeune femme Vraiment Ça passait pas Puis elle a commencé A flipper Alors bien sûr Mon petit Mon petit doudou Là Il s'est dit Bah tant qu'à faire On va lui donner matière À avoir peur On va s'amuser un peu Alors du coup Qu'est-ce qui se passait Quand au bout d'un moment Que j'ai bossé avec elle Surtout quand on était du soir Il aimait bien Bah il y avait les lumières Qui s'éteignaient Qui s'allumaient Il faisait mettre en route Le lave-vaisselle Tout seul Il courait dans les couloirs Alors évidemment On tendait ses petits pas Elle était terrorisée La pauvre Alors je le disputais Je dis arrête Parce que tu vois Qu'elle a peur Il dit non non T'inquiète pas Il faut qu'elle dépasse Elle a besoin de dépasser Et de comprendre Qu'effectivement Il existe dans l'au-delà D'autres formes Qu'elle doit accepter Il dit Elle doit nous accepter C'est important Qu'elle accepte Les présences de l'au-delà Il ne l'a jamais fait de mal Mais bon Et puis Les allumés Oui les lumières Il y avait des Il riait aux éclats Et on l'entendait C'était des trucs Voilà Donc elle était Sophie Elle était Puis au bout d'un moment Comme Elle savait que j'étais particulière Parce qu'elle m'a entendu Parler avec Sandrine Plusieurs fois Elle a commencé à s'intéresser Finalement A ce qui pouvait se passer Dans l'au-delà Et puis au final Et bien effectivement Elle a dépassé cette peur Et elle a même réussi A avoir des capacités Psychiques Qu'elle ne soupçonnait pas Et finalement Ça l'a drôlement Elle a drôlement évolué Et notamment Quand elle a attrapé Elle est tombée très malade Elle a attrapé un cancer La pauvre Et justement Cette connexion spirituelle Qu'elle avait développée Grâce à mon compagnon Finalement Et bien Elle l'a aidée Dans sa maladie Et ça l'a aidée A en guérir Donc vous voyez Et puis Je me rappelle aussi Des réunions Alors on avait des réunions Tous les lundis Des réunions De tous les Personnels soignants Et puis Pas les animateurs Mais les Les accompagnateurs Je ne sais plus Comment on appelle ça Les assistants médicaux Oui Assistants médicaux Je ne sais plus quoi Donc ils venaient avec nous Et il y a des réunions Je veux dire Le mot c'était chiant Parce qu'on parlait de tout Sauf que de ce qui était essentiel Et alors là Ça arrivait Qu'il arrive Et puis Qu'il mette un bazar Mais un bazar là-dedans Il arrivait Et puis Il approchait des gens Et par donc Il les faisait rire C'est-à-dire qu'il provoquait Des fous rires Chez les gens Il leur envoyait Des formes pensées drôles Et donc tout le monde Se mettait à rire là-dedans Ils ne savaient pas pourquoi Et moi je le voyais Qui sautait dans tous les sens Donc il y avait des bruits Alors les gens Entendaient le bruit Ils entendaient ces rires Ils faisaient exprès Et en fait Ils ne le voyaient pas Et donc Mais tout le monde Se mettait à rire Et finalement Après l'atmosphère Était plus détendue Et puis on arrivait À parler des choses essentielles Donc voilà Ils peuvent se manifester Comme ça aussi Et puis Ils peuvent nous emmener Quand ce sont des êtres féeriques Dans leur royaume Élémental Quand on est en trance Quand on est en voyage astral Alors Ils peuvent nous aider À aller en trance Ils nous aident À atteindre un état de conscience Modifié L'état de Modifié de conscience Ou l'état de trance Va nous permettre De nous projeter astralement Quand ça se produit Donc notre conscience Ça quitte On quitte notre corps physique Et là On est capable d'aller Là où on doit aller Alors Comme les élémentaux Vivent sur un plan spirituel Disons On va dire ça Pour simplifier Donc une sorcière Qui a été choisie Par un élémental En tant que familier Va pouvoir accéder À l'autre monde Plus aisément Sinon Son compagnon Pourra faire Plus facilement L'intermédiaire aussi Donc on sait qu'autrefois Dans l'antiquité Les sorcières Et le royaume de Faheri Étaient connectés Et qu'ils travaillaient Ils nous enseignaient Beaucoup de choses Bon il faut que je me dépêche Parce que j'ai encore Plein de choses à dire Donc ils sont De puissants guérisseurs Des messagers Entre un monde et l'autre Ils sont de merveilleux Et fidèles compagnons Et ils sont très proches De nos animaux Des animaux Donc ils peuvent s'en occuper Les soigner Les distraire Et les animaux Les voient Comme Les animaux Les voient Comme ils voient Les anges Comme ils voient Notre guide Tout ça Ils voient Donc j'ai pu soigner Chaussette D'un abcès à la queue C'est très grave Grâce à mon familier Et donc à sa forme Conceinte C'est à dire Aux autres gnomes Qui sont venus aider Qui sont venus me donner Une recette De pommade Que j'ai fabriquée En trois jours Chaussette était totalement guérie J'ai jamais vu un truc pareil Même la vétérinaire A rien compris Elle parlait de lui couper la queue Donc c'était très très grave Et en fait Trois jours après Et plus rien Donc voilà C'est Bon je vais abréger là dessus On va passer à autre chose Donc par exemple Quand vous partez En voyage astral Avec votre familier Qu'est-ce qui va se passer Il va vous protéger A plusieurs niveaux Il va protéger aussi La maison Les biens personnels Pendant qu'on est parti Il va projeter de l'énergie Et elle sera utilisée Pour la guérison Pour les sortilèges Tout ça Alors Comment dire Ils vont éloigner aussi Tout ce qui va être visible Pendant Même quand vous êtes En réel Enfin dans votre corps Ils vont Vraiment Ils sont même capables De dissimuler Certaines choses A la vue des autres Pour qu'ils ne soient pas tentés Pour les protéger du vol Donc les sorcières Et leurs familiers Sont mutuellement Attirés l'un vers l'autre Chacun va émettre une énergie Qui va attirer l'autre Alors Quand j'ai demandé A mon familier Pourquoi il était venu à moi Comment c'est venu Il m'a répondu Le grand esprit Donc c'est le nom Qu'il a employé M'a envoyé Pour t'aider dans ta mission Et il veille A ce que rien ni personne Ne puisse l'entraver Ni me nuire De quelque façon que ce soit Donc Après Comme je vous le dis Ça peut être différent D'un familier à l'autre Ça je ne sais pas Mes amis ne m'ont jamais dit Comment ils étaient venus J'en ai pas parlé à d'autres Donc là ça n'implique que moi Voilà Donc Comment dire On va communiquer avec lui De quelle manière Et bien comme avec un ami Comme avec un membre De la famille même C'est un égal Toutes les formes de vie Sont égales Pour nous En tant que magicien C'est évident Il n'y a rien de supérieur A autre chose Tout le monde est égal Tout le monde est Sur le même pied Voilà Donc une fois que vous avez trouvé Que votre famille et vous Vous êtes ensemble Le lien va prendre place La nature et la forme Que prend le familier De la sorcière Sont la clé du pouvoir Que vous avez C'est une influence Transformatrice Sur la vie Sur votre vie Vraiment Et la fusion Va avoir lieu C'est très très fort Il va vous guider Il va vous apprendre Il va vous enseigner La relation entre le familier Et la sorcière Est mutuellement bénéfique Parce que chacun Va absorber L'empreinte de la nature De l'autre Il est imprégné Lui va être imprégné De la compréhension humaine Donc ça va permettre Au familier D'atteindre un niveau De conscience Plus élevé aussi Il va continuer A évoluer grâce à ça Et comme je le disais Une fois les liens établis Une fois qu'on a fait le pacte Que tout est Voilà Comment dire On va être chéri On va se sentir lié Chéri Protégé Et il va vous faire comprendre Parfois des choses Qui n'ont pas de sens Pour vous Quand on est dans sa compagnie Vous allez être joyeux Vous allez être plein d'amour Tout va devenir simple Avec le guide Ils vont vous ouvrir La voie de la lumière Et vous vous sentez Ça il faut aussi S'en rappeler Quand votre familier est là Vous vous sentez Hyper joyeux Hyper heureux Si c'est pas le cas C'est que c'est pas votre familier Votre familier Ne vous tire jamais vers le bas Votre familier C'est comme votre guide de lumière Il n'y a que de la joie Donc vous allez vous sentir Vous allez avoir envie de rire Vous allez vous sentir Envie de faire plein de choses Inspirer Plein de créativité Tout ça Donc Il va vous aider Dans la guérison aussi Ils ont des grands pouvoirs De guérison Et ils communiquent Avec des êtres de l'au-delà Qui peuvent vous aider Donc à projeter L'énergie de guérison Quand vous en avez besoin Donc le familier Est appelé à revenir En avocat Au saut d'appel Bien sûr Il va vous aider Donc dans le processus De guérison Et ensuite Quand vous lui envoyez Sa gratitude La gratitude Pensez à lui renvoyer L'énergie Pour qu'il puisse Retourner dans son plan Se reposer Parce que le saut d'appel Demande vraiment Beaucoup d'énergie A votre familier Quand c'est comme ça Il faut vraiment Pensez à le renvoyer Le plus vite possible Pour qu'il puisse Se recharger Il faut qu'il puisse Venir aller à son aise Le familier Vous ne devez pas le retenir Il a besoin de se recharger De retrouver son plan Régulièrement Il peut rester avec vous Tout le temps Si vous lui demandez Mais au bout d'un moment Il ne va pas pouvoir Il va disparaître Donc Appelez-le Ne vous inquiétez pas Il viendra Il n'y a pas besoin Qu'il reste tout le temps Avec vous Après il viendra Quand il le jugera nécessaire Quand il aura envie D'être avec vous Parce que des fois Il vient juste Parce qu'il a envie D'être avec vous Comme un membre de la famille Ou que vous êtes en danger Voilà Donc Il va transporter L'énergie de vos rituels Vers une personne Un lieu Il va obtenir aussi Des informations Des plans supérieurs Pour vous aider Dans votre pratique Donc Qu'est-ce que je voulais Vous dire aussi Un truc J'en suis où là Et 11h30 Ouais c'est ça Donc il peut vous aider Aussi pendant le travail Des rêves Bien sûr Mais je voulais vous parler D'un autre chose Je vais vous parler de ça Oui je pense que j'ai le temps Ça va Alina C'est pas trop Ah non On t'écoute Alors en plus On a des questions Sur le chat D'accord On a Isiliane par exemple Qui pose la question Si tu prépares un plan Et si par exemple Tu peux l'envoyer Ou pas Ou en fait C'est juste à l'oral Oui 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 Tu peux Après Il peut refuser d'y aller D'accord Et il sent que c'est pas Que c'est pas dans ton plan de vie Que ça va compliquer les choses Ou que ça met en danger Le plan de vie d'une autre personne Il ira pas Ah non c'est pas ça la question Non J'ai pas compris Non c'est moi Je me suis mal exprimée En fait est-ce que t'as créé un plan Oui pardon De ta chronique de ce matin Et Isiliane nous laisse savoir Non j'ai pas de plan D'accord Non je travaille avec lui en direct Ok d'accord C'était la question Je travaille avec mon familier Et Diany J'ai pas de plan Et Diany nous dit Que c'était Donc c'est superbement intéressant Elle a été pas mal interrompue Pendant l'écoute Et donc elle va réécouter l'émission Là cet après-midi En replay Oui d'accord Bah merci en tout cas De vos retours Ça me fait vraiment plaisir Parce qu'elle lui fait plaisir Il est tout content Ça lui fait plaisir aussi Il faut C'est vrai Pour mettre les choses A leur place aussi Alors je vais voir Parce que vous allez voir Qu'il y a autre chose Très étonnant Qui peut être familier Vous allez voir Alors donc J'en étais où du coup Parce que j'en étais où J'en étais où Oui voilà Merci Lorsqu'il y a des sorcières Qui pratiquent la sorcellerie Bah il y en a Qui vont respecter des règles Et d'autres Qui ne vont pas les respecter Donc le familier Va être là aussi Quand on débute C'est comme ça On sait pas tout Il va être là Pour rétablir les choses C'est à dire Soit il va bloquer Ce que vous faites En disant Non tu ne fais pas ça Tu n'as pas le droit Il va vous expliquer pourquoi Il va vous donner des conseils Et tout Ou alors il va détourner Il peut aussi détourner Mettons que vous l'avez fait Vous avez fait quelque chose Qu'il ne fallait pas Il n'a pas le temps De vous prévenir Quelque chose de mauvais vient Il peut réussir Il peut je dis Parfois il ne réussit pas A l'éloigner Ou à le détourner Son rôle est vraiment Très important Il est très très proche Et il va être plus facile A entendre Que votre guide Pour certains Il y a des gens Qui sont plus familiers Avec le familier Qu'avec le guide Spirituel D'ailleurs Je Voilà Moi Personnellement J'ai eu Pendant plusieurs Et c'est là Que mon familier Est arrivé Entre autres Pas qu'à cause de ça Mais aussi Pour ça C'est que j'ai eu Des épreuves Très très douloureuses Dans ma vie Et que je n'arrivais plus J'étais pas tombée bas Mais j'arrivais plus A entendre précisément Ce que mon guide Me disait Et là Mon familier est arrivé On m'a envoyé Mon familier Le familier étant Sur un plan Plus proche Que celui Des anges Tout ça Je l'entendais mieux Et il m'a représenté A mon guide Enfin Il m'a ré Pas représenté Il m'a reconnecté A mon guide En fait Grâce à lui J'ai pu réentendre A nouveau la voix De mon guide On a refait Le triangle Voilà Et donc C'est vraiment extraordinaire Le familier C'est extraordinaire Alors Bien sûr Il est complètement lié A l'au-delà A l'intuitif Tout ce qu'il y a Donc Il va utiliser Votre intuition Pour accroître L'essence de la sorcière En raison de son harmonisation Avec l'autre royaume Il va pouvoir Vous harmoniser Avec votre intuition Voilà Il va Agir comme Une sonnette d'alarme Dans son rôle De gardien Par exemple Il y a des Quand vous partez Et que vous avez Pendant un certain Par exemple Vous devez partir On ne sait pas Ce qui peut se passer Et vous avez Un petit enfant Vous vous éloignez De la maison Quelques temps On va dire Pendant Quelques minutes Et vous avez Un bébé Qui reste dans la maison Votre bébé dort Pour une raison Moi je ne la laissais Jamais toute seule Ma fille Ça c'est clair Il peut y avoir Des circonstances On ne sait pas Qui font que Votre bébé Se retrouve tout seul Vous pouvez Bien sûr Demander à votre familier De s'en occuper De veiller sur lui Et de faire en sorte Qu'il soit totalement protégé Par le royaume De l'au-delà Pareil pour la maison Enfin bon Il y a une manière De déléguer des gardiens Dans une maison Sans confier ça Au familier Moi je ne le fais pas J'ai mes gardiens J'ai mes statuts gardiens J'ai tout ça Je n'ai pas besoin J'ai les archanges Qui la protègent Donc je n'ai pas besoin De mon familier Pour ça Mais Voilà Si jamais De toute façon Par exemple Vous l'emmenez en voyage Et Moi il me vient Avec moi en voyage J'aime bien L'emmener en voyage Avec moi Parce que Quand je suis en voyage Je suis très concentrée Sur ce qui se passe autour Je regarde Comme je suis très Toujours très distraite Et puis très dyslexique Enfin très distraite Ce n'est pas très distraite Comme si j'ai des troubles autistiques Je vous l'ai dit Je suis dans mon monde Je suis perchée très souvent Donc Je ne vois pas tout Donc mon familier Il va me dire Une fois J'ai failli louper mon avion Une fois Je vais me trouver Dans la file d'attente Pour aller à Detroit Aux Etats-Unis Au lieu d'être Sur la file d'attente De Manchester Pour aller voir ma fille Donc je veux dire Ça m'arrive fréquemment Donc là Mon familier Je lui demande D'être présente Pendant les vaches Parce que moi Je me retrouverais facilement Au bout du monde Parce que je pars Dans mon truc Donc c'est génial Et puis Il nous accompagne Pendant les voyages astraux Aussi Quand on va Il nous aide vraiment Il nous protège Avec notre guide Ils sont là Les deux c'est bien Déjà le guide c'est bien Ou les autres Ou les anges c'est bien Mais vraiment Le familier c'est chouette Il va nous conduire Vers des connaissances Une compréhension spirituelle Nouvelle Et parfois très inattendue Donc c'est vraiment Un compagnon extraordinaire Alors Oui Excuse moi Je te coupe On a une question Mais vraiment hyper intéressante Sur le chat Je vais voir si je peux y répondre Je ne sais pas Si tu as prévu d'en parler Mais c'est vraiment très intéressant Et avec Mimi On a deux idées opposées Donc ce serait bien D'avoir ton retour Si je peux Si j'ai la capacité Avec plaisir J'ai dit Annie Qui pose la question Elle dit Est-ce qu'en fin de compte On peut avoir un familier Le même familier Pour plusieurs personnes Non Impossible Ah ça c'est impossible J'ai pensé Et pareil Donc voilà on a la réponse Parce que pour moi A mes yeux un familier Est unique aux praticiens En fait il se connait Ah bah c'est ce que j'ai dit au début Ouais ouais Non non Il est Déjà il vous est envoyé Vous le choisissez Vous ne pouvez pas Appeler un familier C'est impossible Vous ne pouvez pas Invoquer un familier Vous allez recevoir Une créature qui va venir Qui sera peut-être pas du bon Il sera peut-être pas bien Du bon côté d'ailleurs Parce qu'on n'attrape pas Les mouches avec du vinaigre Donc méfiez-vous Du tout beau Tout gentil Tout machin C'est généralement Le pas les bons Parce que le familier Il n'est pas si tendre Je peux vous le dire Il a son petit caractère Donc Comme les anges Donc voilà Donc en fait Non vous ne pouvez pas Avoir plusieurs familiers Enfin un familier Pour plusieurs personnes C'est impossible Impossible Non 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 C'est comme le guide Et autre question Que Mimi pose Elle dit je pense Que lorsqu'un familier A fini son enseignement Avec nous Ou ce qu'il a A nous dire Je pense qu'il va Vers d'autres Vers d'autres personnes Non Mon familier Non Non Moi je pense qu'il est Avec nous pour toujours Et même au-delà Non Pas au-delà Il est avec nous Juste pendant notre séjour terrestre D'accord après il retombe dans son plan parfois même avant quand vous êtes quand la personne quand l'humain est dégagé de la période pendant laquelle il avait besoin de cette aide il s'en va, c'est le guide qui reste avec vous au delà de l'au delà c'est le guide qui reste avec votre âme tout le temps, depuis votre première apparition dans l'au delà jusqu'à ce que vous redeveniez un avec le tout puissant là votre guide, oui ça c'est le guide spirituel mais là on confond, vous confondez avec le guide le familier c'est différent ok il va repartir quand vous aurez pu, alors si moi j'ai besoin, si ma mission de vie ici implique la présence de mon familier jusqu'au bout je l'aurai jusqu'au bout mais si dans l'au delà ils savent, ils connaissent tout est écrit ils savent qu'à telle période par exemple, arrivé à mes 70 ans j'aurais plus besoin de lui il va repartir dans son plan mais il ira avec personne d'autre sa mission est terminée il retourne avec son plan puis il fait son chemin spirituel à lui il va pas être délégué à quelqu'un d'autre non, il me dit que non et d'après les grimoires que j'ai retrouvés non il disait pareil mais non il est unique à son propriétaire voilà, voilà c'est pas un propriétaire c'est les guides c'est là-haut c'est l'au-delà c'est le divin qui vous l'envoie c'est sa mission il a eu quand il a été créé il avait cette mission à un moment donné de venir vous assister voilà, après c'est tout d'accord il retourne faire sa vie c'est comme si vous temporairement vous alliez avoir un boulot voilà, tu vas être secrétaire de telle personne puis après t'arrêtes c'est pareil et tu fais autre chose et tu fais autre chose voilà ou tu fais ta vie à toi simplement ça c'est plutôt le cas parce que c'est c'est quand même disons qu'ils gagnent dans ces cas-là ils gagnent au niveau spirituel ils gagnent une ils montent d'un cran tu vois ce que je veux dire voilà ils se sont ils se sont dévoués pour une alors après je ne sais pas trop il me dit on gagne un plan c'est-à-dire que leur âme gagne un truc supérieur je ne sais pas l'expliquer c'est des mots c'est difficile alors je vais continuer parce que je voudrais quand même parler d'un truc qui est très intéressant alors qui n'est pas connu du tout là je pense depuis des siècles les sorcières connaissent et utilisent le pouvoir des herbes et des plantes ça on le sait elles comprennent leur pouvoir curatif et magique ça on le sait et bien sûr celles qui sont consacrées donc à la guérison comme moi par exemple quand je travaille avec les plantes on a une plante enseignante il y a une plante pareil on a une plante enseignante qui va nous apprendre pour toutes les autres donc cette plante bien sûr va être notre professeur moi c'est la fougère voilà ça je ne le cache pas c'est ma plante enseignante voilà le familier donc peut nous aider si on est une sorcière donc qui crée des baumes des trucs à partir de plantes comme c'est mon cas il va nous aider à trouver notre plante enseignante c'est grâce à lui que j'ai trouvé ma plante enseignante et cette plante enseignante va devenir votre plante familière parce qu'une plante peut être un familier aussi donc les plantes familières vont avoir besoin de soins particuliers donc on va parler à la plante pendant le processus de liaison et c'est le plus important et notre plante familière donc va réagir à nos émotions comme si vraiment enfin beaucoup plus que les autres plantes donc vous savez qu'en donnant de l'amour des soins on va activer les propriétés chimiques des plantes ça les rend plus puissantes ça les rend plus magiques ça les rend plus belles l'énergie d'amour va activer la plante familière va lui permettre de s'éveiller dans les sphères astrales du subconscient alors quand on va justement demander alors je vais pas dire utiliser mais collaborer avec notre plante familière notre plante enseignante à des fins d'aide pour la guérison et bien on va visualiser et projeter notre plante par exemple si c'est pour quelqu'un qui a besoin d'un soin que je dois faire un baume par exemple pour quelqu'un qui va pas bien je sais pas il s'est brûlé et puis sa brûlure elle guérit pas avec le baume classique il faut que je te reprend je vais projeter avec mon familier je vais projeter ma plante enseignante ma plante familière dans le corps de la personne donc c'est une projection astrale dans le coeur de la personne qui va nécessiter cette guérison elle va me renvoyer sous forme de couleur et de renseignement elle va me montrer d'abord où doit agir le truc et ensuite elle va me donner ce que je dois faire elle va me dire quelle plante je dois utiliser pour faire tel baume quel truc elle va me renseigner et si je ne comprends pas mon familier va me traduire ce qu'elle me dit et le familier si c'est nécessaire ensuite une fois qu'on a fait le baume que la personne applique si c'est nécessaire j'ai déjà vu mon familier ce qui s'est passé pour Chaussette j'ai vu mon familier entrer dans le corps de Chaussette pour retirer la maladie comme le fait un chaman en fait un chaman c'est ce qu'il fait il va rentrer dans le corps du malade pour aller chercher l'esprit mauvais qui est dedans et l'othé il descend dans ce qu'on pourrait appeler l'enfer pour aller chercher la créature de vie qui a déclenché le mal et il va le ramener le chaman c'est ça son rôle un chaman et là le familier va dégager de la même manière je l'ai vu donc arracher du corps de Chaussette le mal qui avait déclenché sa maladie et là c'est intéressant de voir que le mal peut prendre une forme finalement c'est là que tu te dis les maladies elles ne sont pas déclenchées que par des courants d'air et des choses comme ça et je pense que ma petite Chaussette avait été attaquée par quelqu'un avait vraiment eu reçu quelqu'un qui voulait me faire du mal à moi il s'en était pris à Chaussette parce que la façon dont ça a apparu son truc ça n'avait pas de sens et donc grâce comme je l'ai expliqué trois jours après elle n'avait plus rien donc l'étalissement les amulettes aussi peuvent recevoir du pouvoir ajouté par un familier végétal quand on l'invoque pour qu'il entre dans cette amulette ou quand on fait une amulette où on inclut la plante de l'espèce vous voyez donc au fil des siècles les sorcières elles ont appris enfin les sorcières qui pratiquent voilà elles ont acquis des connaissances sur la façon d'utiliser avec succès les plantes même les plantes vénéneuses à des fins de guérison et de magie elles ont une compréhension approfondie des qualités bagiques des plantes utilisées pour la guérison mais aussi parce qu'elles ont des alliés comme la plante familière et comme leur familier ça c'est très important aussi alors il n'est pas recommandé de choisir bien sûr de toute façon on ne la choisit pas non plus la plante familière mais ce ne sont pas les plantes vénéneuses ce ne sont pas des plantes qui viendront à vous comme plantes familières donc si c'est pareil au même titre que les autres faites attention alors la relation entre la sorcière et le familier est très engagée très sérieuse les liens sont ceux de l'esprit du corps de l'âme la relation n'est absolument pas tenue pour acquise par le familier ou la sorcière attention donc si votre familier décède ça peut arriver ça peut être vraiment pour vous quelque chose de terrible la fin d'une relation avec un esprit astral car la connexion avec votre familier va affecter votre esprit votre aura quand ça arrive ou quand vous allez vous séparer du familier quand il repart vous le saurez il va vous le dire il y a une cérémonie de départ aussi bien toutes les images toutes les statues tout ce qui pourrait représenter le familier sont enterrés et le sol à cet endroit là sera traité comme sacré quand la sorcière et le familier sont face aux énergies occultes on fait corps vraiment il n'y a plus de différence il n'y a plus d'écart entre le familier et le magicien et puis bien sûr on va garder toutes les traces de ce qui s'est passé avec le familier dans le grimoire tous les travaux faits avec le familier sont consignés dans votre grimoire ça tout ce que vous faites et bien sûr le grimoire c'est normal vous êtes censé le garder pour vous personne ne doit avoir votre grimoire personne ne doit le toucher donc après vous le transmettez à vos descendants mais jusque là personne ne touche le grimoire mais justement c'est grâce à ça qu'on peut connaître après tout ce que vous faisiez et puis tout ce genre de choses c'est parce que vos ancêtres vous ont transmis leur grimoire quand je transmettrai mes grimoires à ma fille elle connaîtra tout ça donc ils vont nous aider aussi dans la divination bah oui parce qu'ils sont très liés forcément à l'autre monde donc ils vont vous aider à développer votre force de divination voilà alors comme je vous l'ai dit comme il y en a qui arrivaient sous forme de comment on peut dire d'héritage ouais héritage familial donc il y en a qui connaissent déjà tout de votre lignée qui savent tout voilà qui peuvent même contrer des choses qui briser des choses qui appartenaient à votre famille que ce soit au niveau des maladies de tout ça ils peuvent briser ces trucs d'hérédité moi je l'ai fait avec le mien par rapport à ma fille sur certaines choses qui se passaient dans ma famille on ne pouvait pas avoir d'enfant mâle voilà on est sorcière de génération en génération mais là on ne pouvait pas avoir de garçon bon un peu embêtant ce qui fait que ma grand-mère a perdu ses deux fils bébés un morné et l'autre à la naissance parce qu'ils avaient tous les organes inversés dans leur petit corps c'est horrible et elle a donné leur petit corps pour que la science puisse voir voilà ma tante n'a jamais pu avoir d'enfant mâle dans la famille il n'y avait pas d'enfant mâle voilà et donc avec mon familier j'ai dit écoute ce serait bien ça ne ressemble à rien pourquoi ? il m'a dit parce que dans ta lignée il y a eu des femmes mortifères bon et bien on va briser ça parce que voilà on ne peut pas garder ça dans une lignée donc on a travaillé avec le familier pour briser cette chose là et apparemment ça a marché puisque ma cousine la fille de ma tante qui est à son âme est décédée malheureusement a eu un garçon ma cousine avait un garçon et donc apparemment c'est bon on peut à nouveau remettre des enfants mâles dans la famille ce qui veut dire que cette horrible chose qui était là a été brisée je l'ai demandé mais ça a bien sûr été de ma part j'ai dû faire un sacrifice parce qu'on n'a rien sans rien donc il m'a fallu renoncer à certaines choses dans ma vie pour que ma lignée voilà si ma fille veut avoir un fils si ma petite fille veut avoir un fils etc puis là mes cousines ça a marché donc voilà puis savoir et puis surtout que cet aspect mortifère de la famille disparaisse à tout jamais ça c'est très très grave donc voilà alors il faut l'alimenter notre familier pour qu'il reste parce qu'un ami enfin voilà un ami bien nourri et bien il reste n'est-ce pas Isilion enfin Isilion entre guillemets je t'ai préparé une recette avec ma boule tu vas voir je te dirais que ça ça c'est pour entre Isilion et moi mais bref c'était le petit aparté mais donc il faut le nourrir alors qu'est-ce qu'on donne comme nourriture à un familier de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de la confiance de la joie du bonheur on lui fait confiance à 100% on lui donne énormément puis on lui fait des petits cadeaux même sur le plan physique on lui laisse des offrandes comme on laisse des offrandes voilà on lui fait des offrandes régulièrement on lui laisse voilà je lui laisse toujours une part de repas et j'ai sa petite assiette à côté de la mienne je lui mets on partage le repas voilà c'est votre quand il est là quand il n'est pas là non quand il donne dans son plan non mais quand il est avec moi je lui donne voilà c'est amusant c'est comme vraiment un vrai petit compagnon quoi alors là je n'ai pas le temps parce que je voulais parler des familiers associés aux dieux aux dieux autrefois mais il est moins 10 je doute que j'ai du du temps hein pardon c'est dommage ouais ouais donc voilà oui parce qu'il y avait tous les dieux égyptiens ça remonte à l'Égypte il y a vraiment des traces dans l'Égypte ancienne dans les vieux livres de l'Égypte ancienne où ils avaient les dieux sont liés à des familiers voilà et donc ce qui veut dire que le familier c'est vraiment Aphrodite par exemple avait un signe familier il apparaît et c'est pour ça que le signe après est associé à l'illumination c'est le signe blanc d'Aphrodite qui s'apparentait à la lune et alors que le signe noir représente le côté obscur de la lune et c'était la forme que prenait le familier d'Aphrodite en fait Gorgone c'était le signe noir bon puis voilà Apollon aussi il y avait un signe et voilà il y a des Valkyrie qui se transforment en Sido-Sido donc voilà écoute Yabi si ça t'intéresse il me reste une place pour le dernier samedi du mois de mars le soir pour les murmures du chaudron donc si on te dit je peux t'inviter pour parler donc de ce sujet si ça te dit si t'es dispo je vais doter on en reparlera oui oui pourquoi pas oui oui il faut que je refasse des recherches donc ouais parce que là j'ai fait que réévoquer là je l'ai j'ai pas préparé donc je sais pas si ça peut être assez long pour une émission complète est-ce que il y a une pause tu sais tu vois c'est il y a toujours une pause musicale tu sais dans les émissions du samedi oui 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 ben écoute je vais voir je te dirai ça là faut que je je me plonge dans le dans le sujet puis là là on va parler des dieux tout ça c'est une étude sérieuse faut que je replonge dans mes grimoires du coup pour voir un petit peu s'il y a matière vraiment à faire une émission complète oui mais je te dirai franchement je peux te dire que ce serait passionnant vraiment vraiment ouais ça vous donne dans le chat aussi ça pose plein de questions c'est super d'accord de toute façon on peut faire un fac aussi un jour c'est à dire s'il y a des questions s'il y a des sujets comme ça qui intéressent beaucoup les gens on peut refaire une petite émission ou alors je fais une chronique youtube à laquelle je vais répondre à toutes les questions qui ont été sur le chat d'ailleurs faudrait que je reprenne le chat pour ça mais bon j'ai du mal à remonter en arrière sur le chat j'ai invité j'ai invité les enchanteurs s'ils souhaitaient poser des questions autour du sujet de t'écrire voilà écrivez-moi puis dans ce soir je peux faire un fac après voilà ça c'est que personne n'écrit en général parce que les gens c'est sur le moment alors qu'il peut y avoir des questions qui peuvent intéresser beaucoup de gens les réponses peuvent intéresser beaucoup de gens donc des fois il faut prendre le temps d'envoyer le mail quand même pour poser sa question parce que finalement ça peut être utile à plein de gens faut pas penser qu'à soi le magicien ne pense pas qu'à lui il pense aux autres aussi surtout donc il faut prendre le temps des fois mais en général non les gens posent comme ça mais après il n'y a plus de toi il n'y a pas de continuité ce qui est dommage parce que il y a des questions qui intéressent beaucoup d'autres personnes donc il y a des je terminerai donc par des des procès de ce qui s'est passé j'ai des recherches des faits donc certains propriétaires je veux dire entre guillemets de familiers médiévaux ce qu'on appelait à l'époque les familiers médiévaux ça remonte au Moyen-Âge donc les les procès tu vois ça allait jusqu'au point c'est juste les petites anecdotes des voisins accusés alors il y a pas mal de choses qui viennent d'Angleterre puisque bon moi c'est plutôt mon truc mais par exemple les voisins d'une femme accusée de sorcellerie ont raconté aux chasseurs de sorcières pour éviter de se faire torturer qu'ils avaient vu la femme caresser un animal et en même temps qu'elle scandait une malédiction et puis que quelqu'un après que cette personne avait eu une série de malchances parce qu'à l'époque tout ce qu'une sorcière faisait c'était considéré comme l'oeuvre du diable c'est pourquoi elle était considérée comme mauvaise alors il y a des chasseurs de sorcières comme Matthew Hopkins qui croyaient que les sorcières et bien elles portaient un troisième mamelon ou une sorte de marque qui prouvait qu'elles étaient sorcières et c'est par là qu'elle allaitait les esprits familiers alors fondamentalement donner le sang familier ou son énergie pour le nourrir afin qu'il fasse ce qu'elle veut donc déjà on n'était pas du tout sur le truc d'un familier mais plutôt sur l'aspect démoniaque donc il y a de nombreux types d'esprits familiers enregistrés dans des documents de procès de sorcières alors il y a beaucoup de fantômes et de morts aussi qui aidaient les accusés à l'époque par exemple Bess de Lop de Linn c'est une sorcière qui avait été accusée en Écosse a avoué avoir un esprit familier du nom de Thomas Reed elle a affirmé qu'il s'agissait d'un soldat écossais qui était originaire de sa région qui était venu la voir un jour quand elle se promenait près des ruines d'un château et puis il lui a dit qu'il l'aiderait qu'il allait lui apporter la bonne fortune en échange de son aide pour résoudre certaines de ses affaires inachevées j'arrive pas à le prononcer inachevées et puis il va l'emmener en plus il va la faire voyager dans les autres mondes et elle va rencontrer elle va aller à Elfheim et elle va rencontrer la reine d'Elfheim et elle va du coup avoir une très belle vie cette sorcière et en fait ça a été un deal vous voyez le deal ce soldat n'avait pas eu le temps de régler des comptes de faire des choses de donner des messages et il a alors lui il a pactisé avec elle en échange de son énergie l'énergie de la sorcière lors des procès de Pemblewich alors c'est au pays de Galles ma fille elle m'avait envoyé plein de trucs de là-bas quand elle était étudiante c'est génial j'ai une serviette j'ai des boucles d'oreilles avec des sorcières alors Pemble c'est pas très connu pourtant il y en a eu plein alors les sorcières accusées ont été forcées d'avouer beaucoup de choses forcément et elles ont toutes avoué qu'elles avaient des esprits familiers alors Anne Weasel alias Chattock c'est une des plus connues a avoué avoir un esprit familier qui s'appelait Fancy il s'est montré à elle au début comme un homme et il s'était manifesté près de sa demeure dans la forêt de Pemble alors les autres sorcières de Pemble revendiquaient plutôt des familiers mais elles disaient qu'ils apparaissaient sous la forme de chien noir alors là c'est vraiment histoire de se moquer puisqu'on sait très bien enfin elles protégeaient la véritable nature de leurs compagnons bien sûr en donnant le change à leurs accusateurs parce que le chien noir ou le Black Angus comme on l'appelle dans les pays celtes c'est bien sûr un animal qui n'a rien à voir avec le familier mais bon elles jouaient avec leurs enfin jouaient entre guillemets avec leurs accusateurs alors il existe de nombreuses histoires qui racontent que des femmes d'ailleurs se transformaient en lièvres pour voler les objets à leurs voisins ou échappaient au danger mais certaines disaient que c'était bien sûr leur familier qui avait apparu enfin bref et à Pemble il y avait une autre une autre familière dont le familier s'appelait Thib et qui apparaissait également très fréquemment sous forme de lièvres ce qui prouve que les lièvres ont quand même été très fortement associées en sorcellerie en raison de leur caractère sacré pour beaucoup d'anciennes déesses et donc quand l'église a cherché à convertir les païens et bien elle a dit bien sûr que ses croyances étaient mauvaises elle a transformé ainsi les animaux sacrés en familiers de sorcières et c'est de là aussi que vient cette confusion entre le fait que l'animal votre familier doit être un animal alors donc je vais terminer parce que là je ne vais pas avoir le temps je voulais parler des loups et des sorcières qui apparaissaient en Suisse aussi en Estonie elles étaient accusées de se transformer en loups là-bas et d'ailleurs il y a un homme qui s'appelait Hans qui a été jugé en Livronie après avoir été accusé de magie noire et de lycanthropie et puis il a avoué pendant ce procès qu'un homme en noir lui avait donné une peau de loup et la capacité de se métamorphoser était-ce un familier qui lui avait donné tout ça bon effectivement on peut refaire une émission je pense avec ces choses là il y a peut-être quoi faire on est d'accord comme les sorcières voilà on vénère les papillons les sorcières mais c'est de là que vient les papillons parce qu'elles volaient le lait et le beurre les papillons butterfly pourquoi on appelle butterfly en anglais parce que les papillons volaient le lait et le beurre dans une croyance voilà alors je voulais juste faire l'aparté oui je pourrais encore en dire beaucoup je pense mais voilà juste que les familiers sont vraiment différents des guides spirituels animaux même s'ils sont tous jetés dans le même pot par les mondains ou par les nouisses les animaux totems sont des animaux qui vont garder une tribu une famille une lignée spécifique ils sont utilisés comme symbole de la famille ou de la tribu souvent le mot totem est un terme traditionnel fermé il devrait être utilisé par ceux qui sont d'origine autochtone le guide spirituel animal quant à lui peut venir à vous dans un rêve ou dans la vraie vie pour vous enseigner une leçon très précieuse alors la plupart des sorcières travaillent avec les familiers beaucoup travaillent également avec des animaux spirituels donc là ça se fait en choisissant un animal particulier et en tenant compte de ses énergies inhérentes et ce sont les animaux guides donc là c'est vous qu'ils choisissez c'est vous qu'ils l'invoquiez contrairement aux familiers vous voyez donc chaque animal guide va posséder les caractéristiques particulières qui vont améliorer et renforcer le travail magique voilà donc je ne sais pas après il y a aussi les animaux oui les animaux spirituels qui possèdent les connaissances et les traits de leur espèce et quand vous êtes en contact avec votre animal spirituel vous pouvez lui demander de l'aide on pense que tous les animaux ont des pouvoirs de guérison et d'inspiration vous pouvez apporter leur énergie en vous les animaux ont une âme ils ont un chemin de vie comme vous ils ont une évolution spirituelle comme vous et les amérindiens ça c'est la seule chose que je sais de source sûre croient que lorsqu'une personne naît l'esprit d'un animal entre en elle il est censé lui apporter sagesse et protection et alors c'est là qu'on trouve l'animal de pouvoir voilà mais tout ça c'est d'autres sujets donc j'arrête il est midi pile Alina oui j'ai vraiment fait de mon mieux pour respecter le temps et essayer d'aborder le plus possible mais bon j'aurais encore eu des choses à dire le temps passe-t-elle trop vite franchement et ce que je te dis à chaque fois on en prend plein les mirettes quand tu es là vraiment ça passe très vite c'est gentil en tout cas c'est gentil je remercie mon familier qui était là puis qui m'a aidé donc à vous parler parce que c'était pas quelque chose je peux pas faire de plan pour ce genre de choses parce que comme je l'ai dit ça m'implique que mon expérience personnelle vous voyez et que ce qui est l'expérience de d'autres sorciers qui ont et puis mes grimoires ancestraux mais j'ai pas de documents autres donc je peux pas faire un plan c'est pas possible donc je travaille avec mon guide comme je le fais dans mes chroniques avec mon guide mais là avec aussi mon petit bonhomme mon compagnon voilà d'accord voilà en tout cas j'ai appris des choses ce matin énormes parce que moi je pensais avoir un chat comme familier et en fait depuis très très longtemps maintenant depuis presque 2014 j'ai un gnome qui me suit aussi tu vois et l'arrivée j'ai pas choisi et en fait tout ce que t'expliques ce matin ressemble beaucoup à ce que je vis avec ce gnome donc c'est fou j'ai l'impression je sais pas peut-être que je me trompe mais quand on est attiré par la faillerie on est peut-être sans le savoir orienté vers des familiers particuliers non je ne sais pas je ne sais pas parce que mon ami j'ai un ami qui est très travaille dans le mais son familier n'a rien à voir avec un être de faillerie donc non c'est je pense pas non non c'est le divin qui t'attribue parce que t'as besoin des talents c'est possible que ce soit ton famille par contre le seul moyen de le savoir c'est que tu rentres en contact avec lui tu le lui demandes donc tu communiques vraiment avec lui et puis si c'est lui tu verras il va te proposer le pacte après mais tu fais pas ça tu fais pas ça toi c'est lui qui va t'en parler il règne en maître sur mon hôtel il est parti c'est fou il faut que t'essayes tu lui demandes tu pourras tu pourras le savoir que si tu lui parles et surtout c'est pas ta tête qui doit répondre oui tu lui demandes bien les signes et tu travailles ton guide et avec lui pour savoir voilà parce que tu sais il faut faire attention surtout en ce moment parce qu'il y a des portes ouvertes et il y a plein de choses qui te font là non je pense pas que ce soit ton cas loin de là mais il y a non non je pense vraiment pas mais il y a des cas où c'est pas comme ça que je le sens en tout cas mais il y a des cas où les gens invoquent et puis où croient que c'est des bonnes choses puis ce n'en est pas donc voilà mais toi non toi n'as pas de soucis là-dessus mais c'est juste une aparté il faut faire attention mais ouais non parle lui et puis tu lui demandes puis si c'est lui est-ce qu'il veut faire le serment pourquoi il est là quelle est la raison pour laquelle il vient parce que ça il va te le dire aussi et voilà mais il m'a dit pourquoi il venait je peux pas vous le dire à vous mais bon après c'est que c'est que du secret et il faut pas transgresser il faut jamais transgresser j'ai oublié de le dire parce que sinon il repart et vous le reverrez plus jamais si vous brisez le serment il va vous donner vous saurez quoi dire vous saurez quoi faire pour un serment mais tout ce qui vous devrez jamais transgresser et généralement pour la majorité des cas ce que m'avait dit mon familier c'est que là il est reparti donc je peux pas y redemander mais c'est de on doit jamais révéler qui est notre famille et son nom bien sûr et son rôle et voilà il y a des choses il vous dira qu'il doit pas révéler mais les deux choses communes c'est ça après moi j'ai d'autres choses que je dois pas révéler mais c'est commun c'est pour moi et lui mais pas pour tout le monde c'est comme pour le guide spirituel c'est pareil après je trouve que la corrélation par rapport à ce que tu expliques ce matin c'est que quand il apparaît c'est toujours pour que j'ai des choses très bénéfiques ouais déjà donc je me suis dit ouais mais en fait c'est possible c'est largement possible que ce soit puis comme t'es très proche du petit peuple toi Alina puis je trouve que depuis quelques temps tu ta protection s'est grandement renforcée je vais pas rentrer dans les détails mais voilà je trouve que vraiment je pense que t'es vraiment assistée ouais il y a quelque chose qui est vers toi après bah voilà si tu crées le lit tu peux faire le pacte ou tu peux ne pas le faire mais si tu fais le pacte après c'est un engagement hyper sérieux quoi donc de ta part aussi tu vois donc voilà mais ça peut être super imagine t'as des grandes chances et des grandes chances soit ton familier pourquoi pas on en a conscience on fait pas n'importe quoi non non surtout toi ça s'il y a quelqu'un qui est bien à toi j'ai aucun doute puis voilà puis ça serait pas étonnant qu'on t'ait envoyé un familier moi je dis que ce serait pas étonnant parce que t'as une mission qui est très importante et puis parce que t'as eu besoin de te protéger aussi de certaines choses et ça sera peut-être pas les dernières donc ça serait bien possible mais si c'est un gnome tu vas voir tu vas pas t'ennuyer je m'ennuie pas je peux dire je m'ennuie pas ils sont trop marrants j'adore en tout cas vraiment merci ma petite Yabi franchement de rien de rien merci à toi et puis merci à tous les auditeurs et voilà puis bon je publierai la chronique ce soir ou demain donc dès que je l'aurai encodé sur ma chaîne YouTube et puis je te donnerai le lien comme ça les auditeurs pourront réécouter aussi après directement sur la chaîne YouTube d'Antasia tout à fait donc de toute façon l'émission là est en rediffusion cet après-midi si jamais vous avez arrêté le débat à 16h entre 16h et 18h et sinon ce soir on n'oublie pas il y a la Croisière Folk avec Eric Cooper à partir de 20h notre très cher Eric Cooper salut Eric oui salut salut et à 21h de 21h à 23h comme d'habitude maintenant et bien l'émission il faut qu'on en parle avec Luc et Mylène voilà les amis super je voudrais juste faire un petit coucou à Torque aussi qui je crois nous écoute ce matin voilà on lui fait plein de gros bisous on l'embrasse bien fort voilà ouais et oui on vous fait plein de gros bisous les amis plein de gros bisous bon dimanche à vous et merci encore ambiance zen et magique sur Radio Antasia Sous-titres par Jérémy